La Ligue des Femmes Oulema et Prédicatrice, en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tjad, a organisé ce matin une cérémonie de remise des attestations aux lauréats formés par la Ligue en question. La cérémonie s'est déroulée en présence de la Première Dame Hinde Debi Itno. Mahmoud Souleymane. Placée sous le repatronnage de la Première Dame Hinde Debi Itno, la cérémonie de remise des attestations aux prédicatrices musulmanes a vu la participation des dignités religieuses au rang desquelles le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tjad, Hissène Hassan Abakar, 150 de Roya, formés par la Ligue des Femmes Oulema et Prédicatrices, ont récit leur parchemin. La présidente de la Ligue, Zainab Yusuf Adam, a vanté les mérites de ces femmes prédicatrices. Selon elle, éduquer une femme, c'est éduquer une nation toute entière. Dans les mêmes idées, la représentante du ministère des Affaires religieux du Royaume du Maroc, Dr Hakima Al-Shami, a salué l'initiative. Elle a mis l'accent sur l'importance de la scolarisation des femmes. Selon Dr Hakima Al-Shami, outre la religion, la femme joue un rôle capital dans la société. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tjad, Hissène Hassan Abakar, a quant à lui félicité et encouragé les lauréats et les membres de la Ligue des Femmes Oulema et Prédicatrices. Selon Hissène Hassan Abakar, cette formation permettra aux femmes prédicatrices à enseigner les préceptes de la religion. Il a par ailleurs salué l'appui multiforme de la Première Dame Hinda Déby Hidno en matière de religion. De son côté, la Première Dame Hinda Déby Hidno a prodigué des sages conseils à l'assistance. Pour la Première Dame, chaque croyant doit respecter les règles et les principes de l'islam. Au nom de la Ligue des Femmes Oulema et Prédicatrices, un souvenir est offert pour salier l'engagement de la Première Dame Hinda Déby Hidno dans les secteurs éducatifs, religieux. Je vous invite justement à suivre un extrait de l'allocution de la Première Dame Hinda Déby Hidno à cette occasion. Dans ce monde en proie à des délivrances de toutes sortes, il est important de s'imprégner des valeurs sublimes que portent les religions rélevées. Ces valeurs assurent non seulement notre épanouissement spirituel, mais participent de manière déterminante à la formation de la citoyenneté. Nous comprenons pourquoi toute formation dans le domaine de la spiritualité a toute sa portée dans la vie d'un pays. Aussi, voudrais-je me féliciter de l'aboutissement de cette formation, qui aura le mérite de renforcer dans un futur proche le nombre des prédicatrices musulmanes. Et je tiens à féliciter du fond du cœur toutes nos sœurs pour tous les efforts et les sacrifices consentis en vue d'obtenir cette précieuse licence tant recherchée. Vous êtes aujourd'hui dépositaire d'un sacerdoce qui vous assigne une immense et délicate responsabilité dans votre société. Vous avez la mission de prêcher les enseignements et les préceptes de la religion musulmane. Outre ce savoir, vous devez inculquer à vos sœurs des notions liées à la vie, à l'image de la planification familiale, la culture de la citoyenneté ou la nécessité de participer au développement du pays. Je vous félicite pour votre brillante réussite et vous encourage à mener au mieux cette activité que vous avez choisie en toute liberté et en toute souveraineté. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude au Conseil supérieur des affaires islamiques pour toutes les actions menées dans la perspective de donner à la prédication islamique en faveur des femmes toutes ces lettres de noblesse. En effet, les femmes qui sont les éducatrices par excellence ont besoin de la nourriture spirituelle qui leur donne la force, la vitalité nécessaire en vue de jouer pleinement leur rôle dans la société. Merci. Merci. Merci.